Écoutez, moi, le coach, quand il est arrivé, c'est pour ça que j'ai raconté l'histoire lors de son premier entraînement, il m'a viré de l'entraînement. Pourquoi ? Je ne me rappelle plus, franchement. Parce qu'en fait, nous, on n'avait pas prévenu que le coach Cambori se faisait licencier. On est arrivé le lendemain matin à l'entraînement, il nous a annoncé comme ça. Le coach est parti, vous vous êtes arrivé. Et c'était un aucun cas à cause de vous. J'avais la déception du licenciement du coach. J'avais encore l'impression qu'on était fautifs, que ce n'était pas de la faute, que c'était la faute des joueurs. Je m'en voulais beaucoup, j'en voulais beaucoup à l'équipe et je n'avais pas l'intraînement à m'entraîner. Je me rappelle que je marchais et je foutais un peu la merde dans l'entraînement et ils m'avaient dit, écoute, si tu ne veux pas t'entraîner, tu vas dégager. Et j'ai enlevé mon chasuble et je suis passé dans les vestiaires, je suis rentré chez moi. Et de là, vous m'avez convoqué. On avait eu une discussion qui avait tout changé en fait. Parce que vous ne m'avez pas sanctionné, vous avez compris. J'avais expliqué pourquoi. J'avais réagi comme ça, vous aviez compris. Et on avait eu vraiment une bonne discussion, vous et moi. Et ça avait fait la différence. Et on avait été à Ajaccio, on avait gagné le premier match à Ajaccio. Et j'avais marqué, Micka avait marqué aussi. Moi, j'avais marqué le deuxième but. Deux à deux, je crois. Et voilà, comment ? Trois à deux ? Non, deux à deux, je crois, on avait fait, non ? Moi, je ne sais plus. Non, non, on avait gagné deux ans. On avait gagné deux ans. Deux ans, on avait gagné peut-être. On avait gagné deux ans, j'avais marqué le deuxième but. Enfin bref, c'était un bon souvenir. Et pour ce que le coach dit, c'est clair que c'était une année extraordinaire. Avec moi, avec Micka, on ne se parlait pas beaucoup parce que Micka était… Bon, on se parlait, on avait une bonne complicité. Mais Micka, c'était quelqu'un de très discret, il aimait bien être dans son coin. Il ne s'exprimait pas beaucoup. Donc, sur le terrain, on n'avait pas besoin de beaucoup échanger. Juste au regard, on arrivait à se trouver. Voilà, même les yeux fermés, on arrivait à se trouver. Micka, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un joueur exceptionnel qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait, je pense. Et le coach a su, je dirais, trouver le bon mot pour créer, on va dire, cet oxmose qu'il y avait dans l'équipe. Parce qu'il a su repérer des joueurs comme Abdel Saki qui ne jouait pas avant que lui arrive. Et Yacina, par la suite, est devenu titulaire indisputable. Et il a su relancer des joueurs comme Alexander Van Rood qui était en grande difficulté avant que le coach arrive. mais le coach t'a fait jeudi titulaire à mes côtés. Il y a eu Salim Arash qui a su reprendre confiance parce qu'il ne jouait pas beaucoup. Il n'y a pas une petite chose comme ça que le coach a su trouver quand il est arrivé qui a fait la force de notre équipe cette année-là. Et c'est pour ça qu'on finit en trompe. On bat pratiquement toutes les équipes qui viennent à la meno passer à la trappe. On gagne la coupe de la Ligue. Je pense que si la saison continue sur 2-3 mois je pense qu'on arrive facile dans les 7 premiers. On a la chance de terminer le 10e mais parce qu'on partait de tellement loin. Mais si la saison continue encore 2-3 mois je pense qu'on arrive dans les 7 ou 5 premiers du championnat. Facile. Sous-titrage ST' 501